Aucune intervention n'est neutre par rapport au conflit. Chacune prend place dans un contexte unique, complexe et en constante évolution. Quels que soient ses objectifs, tout acteur aura un impact sur les dynamiques locales, de par sa présence et ses activités. Tout acteur devient partie intégrante du contexte et le personnel de l'OIM doit être conscient des conséquences possibles, planifiées ou non, de ses actions et même de sa simple présence. La sensibilité au conflit est un principe clé qui s'applique à l'ensemble des opérations de l'OIM. Elle implique d'anticiper comment une intervention peut impacter le contexte dans lequel elle prend place afin d'éviter les effets négatifs et de générer des changements positifs. Le terme de conflit dans ce cadre n'est pas synonyme de violence. Il peut aussi se référer à des tensions latentes, des dynamiques de pouvoir ou des inégalités, qui peuvent mener à des problèmes sociaux. Apprendre du contexte local Comprendre comment le pouvoir est distribué, qui est marginalisé. Le statut social et le degré d'accès aux ressources des individus et groupes est la première étape pour comprendre comment ces différents éléments peuvent se voir impactés par une intervention. Notre simple présence peut avoir un effet sur ces dynamiques. Les effets négatifs peuvent inclure le fait d'exacerber des tensions ou vulnérabilités préexistantes, de déstabiliser les marchés, de soutenir des acteurs en conflit ou même d'impacter les dynamiques politiques et de leadership. Même si la logique d'une intervention est clairement établie, la question de qui est inclus et qui est exclu peut mener à des conflits, des sentiments de marginalisation ou des ressentiments durables. La sensibilité au conflit permet non seulement de prévenir ces effets négatifs, mais aussi d'identifier des opportunités pour générer des changements positifs. L'OIM peut s'engager activement dans des projets qui transforment les dynamiques de conflit afin d'aider à consolider la paix. Au travers de projets visant un bénéfice mutuel, on peut par exemple encourager la collaboration entre des communautés divisées ou s'assurer d'une participation équitable de différents groupes dans les processus de prise de décision. La sensibilité au conflit est pertinente, tant au niveau stratégique qu'opérationnel. Les responsables du développement de projets peuvent utiliser l'analyse de conflits dans leur planification, en reflétant les enjeux de conflits et interactions avec les activités dans les matrices de risques et résultats. De plus, la sensibilité au conflit peut être prise en compte dans les budgets, par exemple pour permettre qu'une analyse de conflits soit conduite au début d'un projet et incluse dans le suivi des activités, ou que les capacités du personnel et des partenaires de l'OIM soient renforcées pour aborder les enjeux de conflits dans leur travail. Les gestionnaires et équipes de projets doivent travailler en gardant la sensibilité au conflit à l'esprit. Refléter tant les effets anticipés que les effets non anticipés dans les activités de suivi et évaluation peut aider à identifier et résoudre les défis liés au conflit qui affectent la programmation de l'OIM. Les chefs de mission peuvent intégrer la sensibilité au conflit dans leur stratégie en analysant la façon dont leur mission, dans son ensemble, peut avoir un impact sur les dynamiques nationales et régionales de distribution du pouvoir. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter trdcorgrouphq-iom.int pour plus d'informations. Merci. Merci. Merci.